Ce qui se passe sur le Bitcoin est complètement dingue. Quand on voit la progression de certains tokens qui ont été multipliés par 100 en quelques jours, on se frotte les yeux à deux fois tellement on a du mal à y croire. Je veux vous parler de la BRC20. Parce que c'est une révolution avec toute la folie qui l'entoure. Restez bien sur cette vidéo parce que cette folie, elle est peut-être pas injustifiée et il y aurait moyen d'en profiter. Sur cette chaîne, on parle crypto, investissement et money management. Salut les pilotes, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Tout est parti de la mise à jour taproot sur le réseau Bitcoin le 14 novembre 2021. Alors vous allez me dire que ça date. Et bien, c'est tout simple. Juste derrière cette mise à jour, on est parti en plein beer market. Donc ça a forcément calmé les ardeurs. Des Bitcoins, il y en a ou plutôt il y en aura un total de 21 millions. Ces Bitcoins sont tous découpés en Satoshi. En hommage au créateur du Bitcoin, le fameux Satoshi Nakamoto. Chaque Bitcoin contient 100 millions de Satoshis. Ces Satoshis sont tous identiques. Que ce soit l'un ou l'autre, on ne pouvait pas les distinguer jusqu'à l'arrivée de Ordinals. Ordinals, c'est quoi ? Ordinals permet de compter ces Satoshis pour leur attribuer une référence dans la blockchain. Avec Ordinals, il est désormais possible de connaître le premier Satoshi de l'histoire du Bitcoin, le premier Satoshi du bloc 37, par exemple, le premier Satoshi de chaque bloc, etc, etc. Vous avez compris. Quelle utilité à tout cela ? Eh bien, si on arrive à compter les Satoshis et à leur donner comme un numéro d'ordre, d'où le nom de Ordinals, on peut finalement rendre ces Satoshis uniques. Et c'est là toute la révolution de Ordinals. Non seulement les Satoshis deviennent uniques, mais ils sont aussi modifiables. Rendu possible par la mise à jour Taproot, le protocole Ordinals permet entre autres d'inscrire des NFT sur des Satoshis. On va pouvoir leur incorporer des photos, des vidéos, des documents, ce que vous voulez, sans pour autant affecter la sécurité. On va cependant alourdir de manière considérable toute la blockchain Bitcoin et j'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo. Donc, à partir de là, sont apparus les premiers NFT sur le réseau Bitcoin. Faites quelques recherches et vous tomberez facilement sur les infos à ce sujet. Ce qui nous intéresse, ce sont les tokens de la BRC20. Des tokens sur la blockchain Bitcoin qui trouvent son nom, BRC20, en pied de nez à la blockchain qui a développé les premiers NFT et les premiers tokens, à savoir ERC20 de Ethereum. Comprenez qu'au moment où je tourne cette vidéo, ce concept BRC20 a quoi ? 15 jours, 3 semaines, tout au plus un mois. On est clairement dans un laboratoire blockchain. La blockchain Bitcoin, telle que Satoshi Nakamoto l'a imaginé, n'est pas prévue pour supporter des NFT et encore moins des tokens. C'est pourquoi l'arrivée de la BRC20 en augmentant le nombre de transactions sur la blockchain Bitcoin a fait exploser les frais. C'est d'ailleurs comme ça que la blockchain se protège des éventuelles surcharges. Elle augmente les frais en voyant un message du style « Ecoute mon coco, patiente un peu, reviens quand ce sera plus calme, tu paieras moins de frais ». Cependant, l'engouement pour la BRC est tellement énorme que la blockchain a été congestionnée, surchargée si vous voulez, et donc les frais ont explosé. Aujourd'hui, la BRC20 dans son ensemble pèse déjà plus d'un milliard de dollars. En titre de comparaison, Bitcoin à lui seul, c'est 450 à 500 milliards de dollars. AVAX, Avalanche, 4 milliards. LINK, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, c'est 3 milliards. Et ATOM, un peu plus de 2 milliards et demi. Quand on sait que le Bitcoin représente à lui seul plus de 40% de la totalité de la capitalisation du marché crypto, c'est-à-dire que les 60% restants sont répartis dans toutes les autres cryptos, on peut être plutôt optimiste quant à l'adoption de ces tokens BRC20. Enfin, pas tous, parce qu'il y a quand même de belles merdes au milieu. Faites attention à vos achats, il y a multitude de scams. On est clairement dans une hype, un engouement qui dépasse à peine l'univers des spécialistes crypto. C'est-à-dire qu'on commence à peine à parler de ces tokens sur des médias crypto plus conventionnels. Alors, comme toujours, faites vos propres recherches. On est sur quelque chose de totalement naissant. Personnellement, j'ai déjà réalisé quelques belles opérations et j'avais besoin de comprendre comment tout cela fonctionne avant de vous le partager. On va passer sur le PC pour découvrir ensemble les principaux sites pour acheter, vendre et suivre les cours de la BRC20. Avant cela, je vous invite à cliquer par ici sur le bouton s'abonner. Ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Si vous avez bien tout compris jusqu'ici, il vous faudra du Bitcoin pour acheter vos tokens. Et oui, vous allez payer vos tokens BRC20 en satoshi, donc en Bitcoin. Perso, j'utilise BitGet pour faire mes achats de BTC. D'autant que le KYC n'est pas obligatoire, donc ça colle bien avec l'esprit de liberté autour du BTC. Je vous pose un lien dans la description. En passant par ce lien, ça soutient mon travail et ça fait plaisir. Donc, vous achetez vos Bitcoins via BitGet et vous les envoyez sur votre Wallet Unisat. Et donc, la première des choses que vous aurez à faire, c'est de télécharger et d'installer votre Unisat Wallet. Alors, je vous passe la phase d'installation. Vous avez votre fameuse phrase de 12 mots, vous la sécurisez, etc, etc. Ici, on parle d'une extension pour Chrome. Une fois que votre Wallet est installé, vous vous connectez. Et ici, vous retrouvez tout ce qu'il y a de plus classique au niveau d'un Wallet avec le montant de BTC que vous possédez, votre adresse de Wallet pour recevoir, pour envoyer et un historique. Donc, la première des choses, on l'a vu, via BitGet, vous pouvez alimenter votre compte Unisat simplement en récupérant l'adresse de Wallet ici. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un système d'échange, d'achat et de vente un peu particulier. C'est-à-dire que ça va se faire en peer-to-peer, de personne à personne. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques que vous allez être obligés de passer par un tiers de confiance. Et je vous présente ça sur Discord, parce que vous avez un Discord qui est très bien fait et que j'utilise moi-même assez souvent, qui s'appelle PeerBRC, qui est fait par deux confrères youtubeurs francophones. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. En fait, c'est très simple. Vous avez différentes sections. Vous vous rendrez ici sur WTS, WTB, c'est-à-dire want to sell, j'ai envie de vendre et want to buy, j'ai envie d'acheter. Et vous faites vos propositions ou vous répondez aux propositions qui sont là. Ensuite, vous allez être mis en contact via un ticket avec l'un des deux administrateurs du Discord. Et en fait, vous allez envoyer vos BTC, vos Bitcoins à cet administrateur-là. La personne de l'autre côté qui souhaite vous vendre donc ses ordis ou ses Hoshi, enfin bref, les tokens de la BRC20, va les envoyer directement sur votre wallet à vous. Vous certifiez avoir bien reçu la transaction, que les tokens sont bien dans votre possession, que ce sont bien des tokens véritables. Si jamais vous avez des questions, Alex ou Tony vous répondront très simplement. Et donc, une fois que tout le monde est tombé d'accord, eh bien l'escrow, alors il ne s'agit pas d'un escrow, mais l'intermédiaire, va payer le vendeur avec vos Bitcoins. Bien entendu, il y a des frais pour ce type de transaction, mais là, vous êtes vraiment en toute sécurité. Il y a une manière un peu plus simple qu'on va aller voir dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais vous parler de BRC20.io. BRC20.io a pour objectif de recenser tous les tokens disponibles sur la BRC20. Donc, vous avez le premier ici, Ordi, et on voit qu'en fait, ID, le 1, c'est-à-dire que ça a été le premier token créé sur la BRC20. Donc, son nom, c'est Ordi pour Audionals. On voit que son prix est de 20 dollars, qu'il a augmenté de presque 6% en 24 heures et qu'il a une market cap de 435 millions de dollars. Et sa supply qui est de 21 millions de tokens. En cliquant ici, on va pouvoir aller consulter la charte. On voit que mon écran précédent n'était peut-être pas forcément tout à fait à jour. Ici, on a la charte des derniers jours qui donne un ordre d'idée. Donc là, vous avez vraiment tout un tas de tokens qui sont disponibles et pour lesquels vous pouvez avoir divers renseignements. Vous verrez ici aussi que vous avez une plateforme de marché que je ne trouve pas super super bien faite. Et diverses options qui peuvent être intéressantes à explorer. Maintenant, si vous voulez savoir comment on achète et comment on vend des tokens sur la BRC20, le plus simple, c'est encore de passer par Unisat. Donc nous voilà de retour sur Unisat. Et là, vous avez diverses options, divers onglets. Wallet, Inscribe, Search, BRC20 et Marketplace. Alors, on va s'intéresser à Marketplace ici. Ici, vous allez avoir le listing avec tous les vendeurs qui proposent leurs tokens. Donc ici, on va avoir 80 Ordi pour un montant total de 1492 dollars. C'est-à-dire 67 500 SAT par Ordi. Donc si vous souhaitez acheter une transaction, vous faites simplement Buy. Vous avez donc un résumé de toute la transaction. Vous faites Confirme et ça va automatiquement débiter l'argent de votre Wallet. Vous pouvez ici consulter les anciens ordres avec les ventes et les personnes qui ont listé et à quel prix elles ont listé les tokens. Ainsi que à quel prix ça s'est vendu. Maintenant, il y a une particularité. Quand vous allez arriver pour la première fois sur cette plateforme, on va vous dire qu'il vous faut un OG Pass. C'est-à-dire attendre 500 confirmations de la blockchain sur votre Wallet ou alors d'avoir des Unisat Points. Je vais vous expliquer comment obtenir ces points Unisat. Ici, vous faites juste View Only et donc vous avez accès à toute la Marketplace. Mais vous ne pourrez pas ni acheter ni vendre. Pour obtenir des points Unisat, c'est relativement simple. Vous venez ici sur BRC20 et vous allez minter des tokens. C'est-à-dire que vous allez les créer. Ici, vous avez tous les tokens qui ont déjà été créés. Donc ici, on a 100% bien entendu pour l'ordi qui a été terminé le 8 mars. Maintenant, vous allez venir sur InProgress. Sur InProgress, vous avez les tokens qui sont en cours de mint. C'est-à-dire les tokens qui sont en préparation avant d'être mis sur le marché. Donc vous, vous pouvez participer au mint. Vous pouvez participer à la création des tokens. Pour ça, vous en choisissez un. Alors, je vous recommande de choisir celui qui a le plus de holders. C'est-à-dire le plus de possesseurs et celui qui a le plus de transactions. Après, attention. D'ailleurs, chaque token se cache ou non un projet. A vous de faire vos propres recherches et de voir si le jeu en vaut la chandelle. Donc pour la vidéo, on va choisir un token de manière arbitraire. Admettons celui-ci. Ici, on a tout un tas d'informations sur le token en lui-même. A quelle date il a été déployé. Combien il y a de supply, etc. Ici, on voit qu'on a deux holders qui détiennent à eux deux presque 5% de la supply. Et ici, si on veut minter, on va venir cliquer ici. Le montant ici, vous ne le changez pas. Et vous allez répéter le mint. Sachez qu'un mint correspond à un point. Donc il vous faudra peut-être minter 20 fois pour obtenir le pass qui vous permettra d'acheter et de vente sur la plateforme Unisat. Admettons qu'on le mette à 20 ici. On va faire next. Ici, on a les différents ordres. En fait, c'est-à-dire qu'on va minter 20 fois 1000 tokens. On va faire next. Il va nous falloir choisir notre adresse de réception de BTC. C'est-à-dire l'adresse de notre wallet Unisat. Et ensuite, on va choisir si on est en mode économie normal ou custom. C'est-à-dire les frais de gaz. Donc on voit ici que ça va nous coûter 205 dollars. Mais ce ne seront pas 205 dollars qui seront uniquement en accès à la plateforme. Puisque vous allez avoir les tokens qui correspondent au mint. Donc là, ça vous fait 205 dollars pour 20 000 tokens. Ça vous fait des tokens aux alentours de 1 centime de dollars. Et donc, si vous êtes d'accord, vous faites Submit et Pay Invoice. Et ensuite, vous partirez dans une file d'attente jusqu'à ce que vous ayez touché tous vos tokens que vous pourrez ensuite venir vendre sur la plateforme Unisat. Pour vendre vos tokens Unisat, c'est relativement simple. Vous avez ici My Inscription. Vous allez choisir et vous faites List. Vous aurez peut-être besoin de cliquer sur Inscribe Transfer. Ça veut dire que là, il faudra libérer vos tokens pour qu'ils soient transférables. Donc vous cliquez dessus, ça va vous coûter un peu de frais. Et ensuite, vous pourrez les lister. Et après, c'est très simple. Une fois qu'il y a une personne qui veut vous acheter les tokens, elle va sur la plateforme, elle clique sur Buy. Et quelques minutes après, vous recevez vos Bitcoins dans le wallet Unisat qui vous a servi à lister les tokens. C'est vrai que ce n'est pas le plus simple en soi. Mais pour moi, c'est la plateforme qui aujourd'hui est la plus pratique, la plus sécurisée. Vous avez bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Discord de Alex et de Tony qui fonctionne très 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 bien aussi. Ce que nous avons vu ensemble, ce sont les solutions natives pour acheter des tokens BRC20. Il existe quelques exchanges centralisées qui proposent déjà des tokens BRC20. C'est le cas notamment de Gate.io qui, en listant plusieurs tokens BRC20, se place aujourd'hui un peu comme le leader de ce marché naissant. Alors oui, c'est peut-être plus simple pour nous, utilisateurs. Mais ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est l'exclusivité de ce nouveau marché. Et ça, ça se passe uniquement via les sites que je vous ai donnés. À partir du moment où c'est sur un échange centralisé, ça veut dire que ça a déjà quelques jours. Bon, clairement, il y a un gros, il y a un très gros potentiel avec la BRC20. Tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Restez maître de vos choix et investissez avec prudence. La plupart des tokens qui sortent sur la BRC20 ne sont basés sur rien. L'ordi, quant à lui, qui se classe numéro 1, présente cependant un réel potentiel. Il a pris énormément de valeur en très peu de temps ces derniers jours. Donc, il faut rester prudent, vraiment prudent. Ordi a ce gros, très gros avantage d'être le token numéro 1 du concept Ordinal. Et si on le compare à Bitcoin, il est assez similaire. C'est comme Bitcoin, le premier token a existé et il a également un total de 21 millions de pièces. C'est un peu comme le FIO de Bitcoin. Ce qui ne veut pas dire qu'il connaîtra le même succès. Est-ce que les tokens BRC20 seront la prochaine hype comme les NFT ou le Metaverse à leur époque ? Eh bien, j'ai envie de croire que oui. Il y a vraiment quelque chose à faire avec cette nouvelle vague. Surtout qu'en termes de timing, nous en sommes au début, au tout début. Cependant, le problème des frais devient de plus en plus contraignant à la fois pour la BRC20, mais aussi et surtout pour le réseau Bitcoin global. Bref, soyez prudent. Il est encore trop tôt pour se positionner clairement sur cette niche. qui pourtant présente un potentiel énorme. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est par ici. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt. Ciao !